Bonjour, nous sommes l'équipe maritime de l'association Électrons Libres à Pau. On participe à la RoboCup Junior dans la catégorie On Stage. Notre équipe est constituée de 6 élèves de terminale et de première. Il y a Gaëtan, Étienne, Anna, Manin, Arthur et moi. Le nom de notre équipe, c'est Maritime, ça fait référence à la mer. Il y a aussi un jeu de mots avec Marie et Tim, qui signifie équipe en anglais. Nous avons choisi cette année de travailler sur le thème de l'océan, qui est un thème engagé et qui nous permet de traiter de problèmes environnementaux tels que l'acidification des océans, la pêche intensive ou la pollution. Le fait de choisir ce thème était aussi un choix artistique puisque l'océan, c'est un thème poétique. Notre spectacle, nous avons choisi de le faire sous forme de conte. C'est une petite fille qui va découvrir le monde océanique et au fur et à mesure les problèmes environnementaux qu'il y a dans ce monde. Le robot principal est une tortue se nommant Marie. Elle est le symbole de la biodiversité et va devenir de fil en aiguille le témoin de la pollution. Elle est composée d'une carapace faite de papier mâché et de fil de fer. Cette carapace est peinte et comporte des laits. Elle repose notamment sur un socle fait en contreplaqué que nous avons découpé nous-mêmes. Elle comporte aussi 4 roues afin qu'elles soient mobiles. On utilise des roues mécanones qui lui permettent de se déplacer dans toutes les directions, donc évidemment avancer, reculer, aller à droite et à gauche sans avoir besoin de se tourner. Chaque roue sera déplacée séparément grâce au module L298N qui permet de s'amener plus de puissance dans les roues. Des contrôleurs de moteur, les cerveaux et d'éventuels capteurs seront connectés directement à une Arduino Mega et qui sera programmée en C++. Nous comptons utiliser une caméra pour détecter grâce à l'IA les personnes sur scène. La caméra sera connectée à une Raspberry Pi 3 pour faire le calcul. La reconnaissance faciale sera programmée en Python qui pourra communiquer à l'Arduino grâce au port série. Notre robot est composé de 8 servomoteurs qui permettent d'actionner le mouvement des pattes. La queue et les pattes sont faites en contreplaqué alors que la tête a été scutée dans du polystyrène. Nous comptons aussi rajouter des capteurs et travaillons à la reconnaissance d'objets tels que des coquillages. Nous avons aussi un élément du décor robotisé qui sont des coraux faits à l'aide de branches de bois On a peint en blanc et de LED RGD adressable qu'on a collé à l'aide d'une colle chaude tout au long des branches. On les a programmées à l'aide d'Arduino. Elles représentent la biodiversité marine. Et tout au long du spectacle, les LED vont changer de couleur. Ce qui va représenter par exemple leur item blanc de la destruction des fonds marins par les humains. Donc prépare nous la construction robotique ! Après avec la crise du coronavirus, en fait c'était assez compliqué pour nous de se voir, de se retrouver, d'échanger, etc. autour du projet. Donc là maintenant, on peut à nouveau se retrouver et continuer à avancer sur le projet. Mais c'est vrai qu'il n'est pas encore complètement fini, donc j'espère pouvoir continuer à se voir au final de la tour. Merci de votre attention ! Sous-titrage ST' 501